Une journée d'audience presque comme les autres, dans les procès respectifs des journalistes Omar Hadi et Suleymane Rassouni, ici à Casablanca, au Maroc. Derrière moi, au-dessus de la porte d'entrée du palais de justice, il y a une balance, la balance de la justice extrêmement équilibrée. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas pour les journalistes. Ils font l'objet de procédures de plus en plus souvent arbitraires au Maroc. On le sait, désormais, c'est manifeste quand on regarde les dossiers. Des affaires de mœurs sont montées, servent de prétexte à éteindre la liberté de la presse, à faire fermer des journaux, à empêcher des journalistes de travailler. Suleymane Rassouni, c'est un grand éditorialiste, très talentueux, Omar Hadi. C'est un jeune journaliste d'investigation qui a enquêté sur le système économique, qui a fait des révélations. Et ils font l'objet de procédures qui, de manière très claire, ne respectent pas les standards internationaux de la justice, qui ne sont pas à l'honneur du Maroc. Et nous sommes venus ici pour exprimer notre solidarité avec les familles, avec les journalistes, avec les militants des droits de l'homme, qui font face à la diffamation de médias organisés, qui font campagne contre la liberté. Nous sommes venus pour lancer un appel au roi, Mohamed VI. L'institution royale est la seule aujourd'hui qui a même d'arrêter cette catastrophe humaine. Cette catastrophe pour la liberté de la presse. Et nous espérons que le système marocain saura réagir avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'irrémédiable ne soit commis. Sinon, de manière évidente, il en paierait un prix très cher, car les autorités marocaines sont désormais comptables de la vie de Ressouni. Et elles le paieraient en termes d'image et en termes de légitimité, si demain, il arrivait malheur à Ressouni.